La démolition du dernier bâtiment du site Sofrilog Aujourd'hui, nous allons procéder à la démolition du dernier bâtiment du site Sofrilog. L'abattage va se faire à l'aide de la 950. Dans cette configuration-là, nous sommes à 16,50 m de hauteur de travail avec la capacité de portance d'un outil de 5 tonnes. Nous avons remarqué une diminution de consommation de carburant par rapport à l'ancienne génération qui était la 944. Au niveau de la puissance, oui, il y a beaucoup plus de puissance que ce qu'on avait avant. C'est une pelle qui est très bien insonorisée, très confortable. On peut passer toute la journée, faire 8 heures de travail dessus et on descend tranquille comme si on n'avait fait qu'une heure ou deux dessus. En fait, on n'est pas fatigué. Et puis avec la cabine inclinable, on est vraiment au top. Cette pelle est très facile d'utilisation avec ses manipulateurs électroniques et surtout son écran tactile qui est très pratique et très facile à utiliser. Là, ce que l'on apprécie, c'est la fluidité. C'est une machine avec laquelle on peut réaliser tous les mouvements très vite. Ce que nous apprécions, c'est également l'adaptabilité des équipements. Par exemple, sur cette machine, nous avons tous nos outils qui sont interchangeables avec ceux de la 946. Nous sommes partenaires de LIBER France depuis de nombreuses années. Et donc, le suivi, effectivement, et la réactivité des équipes de Fontenay ont toujours été présentes. Alors, ça fait une quarantaine d'années que je suis dans le métier. J'ai passé un petit peu par tous les métiers, entre la démolition et le travail public. J'ai toujours eu des LIBER depuis que j'ai commencé à conduire à 18 ans. Et aujourd'hui, sur cette gamme-là, on est vraiment arrivé au top de la pelle par rapport aux anciennes générations et toutes les pelles que j'ai conduites aujourd'hui.